Je profite d'abord de l'occasion pour remercier les partenaires du PADR2 dans la mise en œuvre de ce programme de renforcement de capacité, à savoir le Centre Sectoriel de Formation Professionnelle, la Fondation Saint-Genta, avec lesquels nous sommes en train de travailler depuis presque deux ou trois ans pour appuyer un peu le producteur, puisque le producteur est au centre des préoccupations du PADR2. Pourquoi cela ? Puisqu'on a pensé aujourd'hui, pour augmenter la production agricole, il faut moderniser, comme il l'a dit tantôt M. Pammamour, il faut moderniser les équipements. En le faisant, nous avons pensé à un équipement sommaire, dans le cas du PADR, à travers un peu une expérience avérée et réussie de la Fondation Saint-Genta, à savoir les sements. Du coup, on a pensé à équiper, d'abord à cibler véritablement des organisations ou des unions qui pourraient porter en leur sein des GIE capables de dérouler ce programme. C'est ce qui fait que nous avons pensé à les doter d'un tracteur, d'un offset et d'autres accessoires. Et cela, nous ne pouvons pas les mettre dans les mains uniquement de ces unions-là, sans pouvoir cibler des jeunes. Du coup, on va renforcer l'emploi des jeunes, mais aussi créer des métiers et aussi vraiment faire la prestation de services agricoles, à savoir les labours. C'est ce qui va permettre aux producteurs, j'y reviens toujours, d'augmenter ces emblavures. Par conséquent, ou par ricochet, d'augmenter la production agricole. Donc c'est un peu ça les objectifs vraiment de cette formation-là, pour que si nous mettons à la disposition des équipements, que ce ne soient pas des éléphants blancs, comme on le voyait souvent sur toute la vallée, où il y avait tellement de machines, mais qui sont garées, qui ne sont plus fonctionnelles, pour faute de gestion, de maintenance ou même de conducteurs. Et du coup, je sais que les jeunes que nous avons à mener, les usines, sont engagés. Et je peux être certain que certains peuvent utiliser la Méditerranée ou partir. Mais s'ils ont vraiment ce métier, ils vont rester et continuer à cesser. Parce que pour la plupart, ce n'est pas des jeunes qui veulent partir. Ils veulent avoir la réussite localement et servir leur communauté. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont ciblé des jeunes, tous sont âgés de moins de 30 ans. Je le dis ici, parce qu'on a regardé là-bas. Personne d'entre 1 à 30 ans, c'est la liste que nous avons. Donc nous avons ici une cible très jeune qui, renforcée, va vraiment donner une contribution extrêmement importante pour non seulement soi-même, en un métier, avoir les revenus conséquents, mais aussi pour aider un peu sa communauté. On va aller plus loin, puisqu'en 2024, on va encore continuer à travailler avec ces centres pour un peu le perfectionnement et le suivi. Il ne suffit pas seulement de les former deux mois après, les laisser, mais il y aura un accompagnement au démarrage et de suivi ponctuel. Et on va signer un contrat. Ça, on va le voir entre le Saint-Einta et le centre, pour voir comment, par rapport à ces équipements-là, comment continuer de suivre toute l'année de 2024, puisque le PAD a eu la chance d'avoir une prolongation. C'est un projet qui va terminer opérationnellement en décembre 2025. Donc on est obligé, compte tenu de ces lourds investissements, de sécuriser, c'est-à-dire de signer des contrats pour qu'il y ait un suivi régulier de ces équipements pour la maintenance et les entitiés, mais aussi un suivi ponctuel au cas où, puisque c'est des machines, il doit y avoir des pannes, des réparations pour qu'il y ait ce suivi-là, pour qu'au moins l'investissement qui est mis entre la main de ces bénéficiaires-là puisse vraiment impacter et pour être amorti et servir vraiment à qui le droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !